Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'astro-tarou surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du poisson. Poisson, signe d'eau. Qu'est-ce qui est présent pour toi aujourd'hui? Poisson. Rappelez-vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous. Vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Poisson, signe d'eau. Un âne qui porte un bagage. Il est attaché. Poisson, signe d'eau. Faillir. Faillir. Je pense que notre âne a le goût de changer de route. Faillir à ses obligations. Faillir. J'ai failli... J'ai failli rester attaché là. J'ai failli... Faillir à ses obligations. Poisson, signe d'eau. Est-ce qu'on a un poisson, une personne née sous le signe du poisson? Qui désire changer de route. Qui a certaines obligations. Et qui n'a plus le goût, là, d'y répandre. Je ne sais pas. On va voir. Ombre. On est peut-être en présence, ici, d'une personne très créative. Inspiré. Émotive. Sensible. Il y a quelque chose, ici, qu'on n'a plus le goût de porter, d'après moi. On est attaché à quoi? Originalité me traverse l'esprit. Création. Originalité. L'artiste. Or. Ombre. C'est la carte qui m'encourage à faire face à moi-même. à me regarder dans le miroir. Faire face à ce qui me fait peur. Dépasser ma peur. Faire face à la réalité. Et la réalité, ici, semble être notre âne. Est-ce que notre âne est tannée, ici, d'être obligée de faire quelque chose? J'ai failli rester attachée, là. Faillir à ses obligations. Il est attaché. Il porte un bagage. C'est son travail. Ah! Têtu comme une mule. Aussi me traverse l'esprit. Têtu comme une mule. Notre coupe est sur le point de déborder de joie. On peut nous parler d'un nouveau projet de cœur. Un nouvel amour qui nous fait signe. Les émotions circulent bien en ce projet. Il y a accord, coopération, alliance, fluidité. On est bien? C'est le cœur qui est là. Faillir à nos responsabilités. C'est comme si on avait le goût d'être créatif, créative. Ça se peut. Poisson, signe d'eau, inventer, créer, se servir de notre imagination. Perte affective, c'est la carte qui me parle de regret. On aurait vécu peut-être un éloignement avec une personne. Donc là, j'ai la carte du nouvel amour et j'ai la carte de la peine, chagrin, cœur blessé, regret. Poisson, signe d'eau. Succès triomphal. On a le goût de relever un nouveau défi. Courage, volonté, détermination. On a le goût de relever un nouveau défi. Ça nous stimule. Poisson, signe d'eau. Ça nous stimule réellement. Intensité. Ça nous fait vibrer. On danse. Regardez dans le feu si vous voyez la silhouette qui danse. Vous la voyez sûrement la silhouette. Enivrement. Le feu. On est vraiment stimulé en ce jeu. C'est la carte qui me parle de la nouvelle aventure excitante. On peut nous parler d'un nouveau projet. C'est quelque chose qui nous stimule, qui nous allume, qui nous fait vibrer. Ici, c'est comme si on portait quelque chose qui est rendu trop lourd. Je pense qu'on a envie de laisser tomber la charge. Peut-être qu'on est une personne responsable. On a des responsabilités. Mais là, on a le goût d'être plus créatif. On est peut-être une personne très inspirée, imaginative. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a le goût de laisser vivre notre créativité. Laissez vivre notre créativité, l'exprimer. Il y a perte affective ici que je vais clarifier. Ici, je pense qu'on nous parle d'un nouveau défi qu'on a le goût de relever. On est peut-être même en train de le préparer. On est peut-être en train de le préparer. Perte affective, je vais la clarifier. C'est comme si on avait vécu un éloignement. Perte affective, qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du poisson? On regrette. Incapacité d'agir. Je pense qu'on a vécu un éloignement. Je pense qu'on a été quitté. Il y a quelque chose ici. L'enchaîner. L'enchaîner. On ne pouvait rien faire dans la situation. sentiment d'impuissance. Sentiment d'impuissance. Donc, il y a éloignement à votre jeu. Et c'est comme si... Bien. C'est ainsi. C'est comme si on ne peut rien faire. Il y a eu éloignement. Ça nous a fait de la peine. L'enchaîner. Incapacité d'agir. Sentiment d'impuissance. attaché. Se sentir victime d'eux. On regrette. On regrette quelque chose. Se sentir prisonnier. Prisonnier de nos regrets. On a de la peine ici. C'est la carte de la personne qui se sent victime, qui a de la peine, qui regrette. Nouvelle amour, on va l'explorer. Énergie nouvelle pour le signe du poisson. Nouvelle création, nouvel amour, nouveaux défis, passion enflammée, va-t-il te permettre de vivre cette nouvelle aventure, ce nouveau projet? J'ai comme l'impression que oui. Nouvelle amour. On nous présente un masculin qui joue un rôle important en votre jeu. Un masculin. est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce la personne à laquelle vous pensez? Poisson, signe d'eau. C'est un nouvel amour, un nouveau projet. Un nouveau projet. Je pense, je ne sais pas, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie du masculin. L'énergie du masculin. Émotions. Une personne émotive, sensible, créative, qui décide ici, d'après moi, de se détacher de quelque chose. Je vais vérifier la carte de l'ombre. qui me parle d'inspiration, d'imagination, de rêve, de création. Il y a de la création dans l'air dans votre jeu. La création. Cadeau et chien. Peut-être qu'on a un chien qui nous aime d'un amour inconditionnel, gratuitement. un beau cadeau. Un amour qui nous inspire, qui nous accompagne. c'est l'amour inconditionnel qu'on me présente. Succès triomphal. Être fidèle à soi-même. Fidélité, le chien, le cœur. Être fidèle à soi-même. au présent. Le cadeau au présent. Le chien au présent. Être au présent. Créer. Sensibilité. Le chien. Le cadeau. Générosité. Le cœur. Le cadeau. Une surprise. On a le goût de donner. Peut-être qu'on reçoit un cadeau. Qu'on a reçu un cadeau. Le chien. Compagnon fidèle. Fidélité à soi-même. Loyauté. J'ai l'impression qu'on nous encourage à être fidèle à soi-même. Moi, je rencontre une personne créative ici. Qui a beaucoup d'imagination. Qui a le goût de créer un nouveau projet. Il y a quelque chose ici. Un coup de cœur. Un nouveau projet de cœur qui nous stimule. Ici, on a vécu un éloignement, mais c'est comme si on ne pouvait dire qu'on subissait il y a quelque chose ici. Comme si on a perdu quelqu'un. On a vécu un éloignement. On regrette. Mais c'est comme si on ne pouvait pas agir autrement. Et là, ici, avec l'âne, le faillir, le fardeau, j'ai l'impression qu'on a le goût de mettre fin à certaines obligations, responsabilités, si j'ai l'impression qu'on a le goût de vibrer. Danser avec la vie. Danser avec la vie. Jouir de la vie. Le plaisir. Faire ce que je désire. Faire ce que je désire. Et ici, je rencontre une personne très créative. Je pense ici qu'on me présente aujourd'hui une personne qui va mettre fin peut-être à une certaine obligation aussi. On portait quelque chose, un bagage. Obligation attachée. Il y a un lien. Là, j'ai l'impression que cette personne va faire ce qu'elle désire, ce qui la stimule, ce qui lui fait plaisir. C'est l'énergie de la vie qui circule en elle. C'est une personne très créative. C'est comme si là, elle va laisser libre cours à son énergie sexuelle, son instinct aussi. Jouir, jouir de la vie, prendre plaisir à faire ce que je fais, aimer ce que je fais. Ça m'enivre, ça me stimule, ça me passionne. Et si je rencontre une personne passionnée, très passionnée, c'est ce que je vois ici en bas de jeu. une personne qui souhaite être fidèle à soi-même. Amour avec le cadeau. Amour, le chien, fidélité, loyauté. Sensibilité qui s'exprime à travers un moyen. C'est la création aussi. On est peut-être en train même de créer ce nouveau projet. C'est ce que je perçois en bas de jeu. Signe du poisson. Inventer, créer, faire preuve d'imagination. Faire ce qui nous fait plaisir. Ici, ça semble être lourd à porter. Il y a quelque chose ici qui semble être lourd. Poisson. Signe d'eau. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte et en cultivant ces qualités, je trouve ma voix, ma puissance et je réalise ma destinée. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Signe du poisson et je vous souhaite une excellente journée au plaisir. C'est ici. T'es là. – Sous-titrage FR 2021